Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer la leçon de la masse volumique, mais avant, on va parler de la masse et du volume. Concernant les parties de cette leçon, d'abord, on va apprendre comment déterminer le volume d'un liquide et d'un solide. Par la suite, on va apprendre comment mesurer la masse d'un corps liquide ou solide. Puis, je vais vous expliquer la signification physique de la masse volumique. Et finalement, on va connaître comment déterminer la masse volumique d'une substance. Premièrement, pour la détermination du volume d'un liquide et d'un solide. Le volume représente l'espace occupé par un corps. On le symbolise par le lettre V. L'unité du volume dans le système international est le mètre cube. Et l'unité visuelle est litre. Le volume se mesure par une éprevette graduelle. Comme vous voyez sur l'image, pour mesurer le volume d'un liquide, on pose l'éprevette sur une surface horizontale. On transvasse le liquide dans l'éprevette. Lorsque le liquide est au repos, on se positionne pour que les yeux soient au niveau de la surface libre du liquide. Puis, on repère la graduation correspond à la base. On inscrit la valeur trouvée sans oublier l'unité indiquée sur l'éprevette. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise une méthode qui s'appelle le déplacement de liquide. On verse un liquide dans un éprevette gradué et on lit le volume V1. On plonge complètement le solide dans le liquide et on lit le nouveau volume V2. Le volume V du solide est V2-V1. Ensuite, pour la mesure de la masse des corps liquides et solides, la masse représente la matière contenue dans un corps. On la symbolise par le lettre N. L'unité de la masse dans le système international est le kilogramme. Et la masse se mesure à l'aide d'une balance, soit une balance robervade ou une balance électrique. Comme vous voyez sur l'image, pour mesurer la masse d'un liquide, premièrement, on allume la balance. Ensuite, on pose le récipient sur la balance et on appuie sur le bouton TAR pour remettre l'indication de la balance à zéro. Et enfin, on verse le liquide dans le récipient et on mesure sa masse. Puis, à propos de la signification physique de la masse volumique, la masse volumique est un grandeur physique qui caractérise un matériau. On calcule la masse volumique d'un corps pur en appliquant la relation mathématique la masse volumique ρ égale à la masse N sur le volume V. L'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme par le mètre cube. On peut utiliser aussi l'unité g sur centimètre cube. Comme vous voyez sur l'image, un corps flotte sur l'eau si sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau, comme par exemple le bois et le plastique. Sinon, un corps coule dans l'eau si sa masse volumique est supérieure à celle de l'eau, comme le fer, le cuivre et le verre. Et finalement, concernant la méthode utilisée pour déterminer la masse volumique. Pour déterminer la masse volumique d'une substance, on doit mesurer sa masse, puis mesurer sa volume, et finalement, appliquer la relation mathématique suivante, la masse volumique ρ égale à la masse M sur le volume V. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada